Le Havre 8e reçoit le Paris FC 4e des Havrets sur 6 matchs sans défaite, 2 victoires et 4 nuls. C'est devenu beaucoup plus solide pour les ciels et marines, à confirmer contre une équipe ambitieuse. Le PFC joue la montée, même si les Parisiens restent sur une défaite et un nul. La première opportunité est en faveur du Hac avec ce ballon à bout portant. C'est sauvé par Vincent Demarconnet, deuxième chance pour les Havrets. Et attention à cette intervention limite d'Ousmane Canté, l'arbitre estime qu'il y a bien faute. Jérémy Pignard exclut le joueur parisien, des Parisiens qui vont devoir jouer 1h à 10 contre 11. Les Havrets en profitent 5 minutes après l'exclusion de Canté, le but d'Hervé Basile à la 38ème minute. Les Normands emmènent 1 à 0, Basile est très en forme. 5ème but de la saison pour lui, il sort d'un doublé la semaine précédente à Sochaux et il marque encore. Réaction tout de même du PFC, 44ème minute. Le coup franc de Romain Perrault pour un 5ème but cette saison permet aux visiteurs d'égaliser à 1 partout à 10 contre 11. C'est une bonne performance. Un coup de pied arrêté était une bonne solution pour s'en sortir, c'est le cas. 1 partout, ça pourrait être alors qu'il y a 2 tiers du match à jouer en infériorité numérique. Un bon résultat et c'est le score à la mi-temps. Les Havrets ont décidé à utiliser leur supériorité numérique pour gagner ce match. Ils insistent et obtiennent un nouveau pénalty. La possibilité de reprendre l'avantage, mais c'est sauvé par Vincent de Marconnet. Le gardien et capitaine du PFC est parti du bon côté sur ce tir très moyen d'Hervé Basile. Dommage, le doublé pour Basile était possible. Mais les Havrets continuent, remise de la poitrine en retrait vers Jean-Pascal Fontaine. Pour une très belle volée, 73ème minute. Le but est superbe et permet aux Havres de mener 2 buts à 1. 5ème but de la saison pour Fontaine. C'est une très belle action. Et à force d'insister, les Havrets sont récompensés. La très belle remise de la poitrine est signée. Denis Bain, le capitaine du HAC. Des Havrets qui bénéficient d'un dernier ballon d'attaque. Pour pourquoi pas marquer un but supplémentaire. Le décalage est bon et la reprise d'Alexandre Bonnet est sauvée par De Marconnet. Le PFC à 10 n'a pas réussi à s'en sortir. Victoire du Havre, 2 buts à 1 contre le Paris FC. Merci. 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 Merci.